Bon, je vais aller récolter mon orge et mon blé dur de Bologne. On va voir ça de plus près. Donc le ricin qui pousse tout seul, il est là. Là j'ai un houblon qui n'est pas très grand. Alors il a besoin d'eau évidemment et moi je n'ai pas beaucoup arrosé cette année. Donc ça c'est le houblon. Et après j'ai des patates douces là, toutes ces feuilles là par terre. C'est une plante qui grimpe un peu mais qui reste par terre aussi. Donc bon, voilà. Ça c'est des poires de terre. Un sorgho qui a poussé tout seul. Donc voici mon blé dur. Alors, ça c'est l'épi. Donc c'est Triticum polnicum, je crois. Joli épi. Et puis à côté on a le... L'orge. Donc l'orge, elle n'est pas carrée, elle est plutôt plate. Elle a deux rangées de graines. Alors que le blé dur, il a quatre rangées de graines. Là on a du Léonorus Sibiricus qui a poussé tout seul. Enfin, qui s'est ressemé tout seul on va dire. Après, Léonotis Léonorus. En se disant, c'est euphorisant. Alors les abeilles, elles aiment bien. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi cette abeille là. Et celle-ci. Donc ça c'est du sorgot qu'on peut faire popper. Qu'on peut faire éclater dans la poêle. Donc ça peut être intéressant. Donc comme du pop-corn. Donc bien sûr, le sorgot, il n'est pas mûr encore. Vous voyez là, le sorgot à sucre, il commence juste à sortir par endroit. Les graines. D'autres endroits, il est déjà bien sorti. Voilà. Après évidemment, j'ai ma culture de tabac. Donc le tabac, j'ai enlevé les fleurs sur certaines plantes qui refont énormément de feuilles. Donc là on voit que ça augmente la production. Et puis, là j'ai laissé les fleurs. Et donc la plante est en train de mourir. Et il n'y a plus qu'à récolter le reste de feuilles. Mon pavot. Alors il va falloir le laisser sécher encore un peu. Lui il est sec, il est bon à récolter. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore bons. Voilà. Bon, c'est quand même des grandes tiges, ce sorgot sucré là. Voilà la récolte d'orge. Donc ce n'est pas un seau rempli. Donc voilà la récolte de blé dur de Pologne. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que les épis sont un peu différents. Donc là j'ai cinq épis différents à peu près. Donc il y a l'épi avec les grains pas trop serrés qui est le plus répandu. Et après j'ai quand même des épis avec des grains plus serrés ici. Ici aussi. Et puis là c'est un épi quasiment de blé standard. Enfin ça c'est l'épi comme on le voit dans les dessins de blé. Là c'est encore un épi pas très serré. Et celui-ci qui est très serré aussi avec des grains plus petits on dirait. Donc voilà, on a une variété qui semble pas très stabilisée quand même. Alors on va essayer de les décortiquer et puis de les faire cuire à la poêle pour voir. Les grains de l'orge sont assez gros. Les grains de l'orge sont assez gros. Donc voilà la récolte d'orge. Donc des grains assez gros. C'est une récolte pas énorme quand même. C'est une récolte pas énorme quand même. Alors, partiellement poppé, partiellement grillé. En tout cas c'est mangeable. Bon c'est un peu dur à mâcher quand même. C'est un léger goût de grillé. Je crois que les graines un peu foncées comme ça qui sont un peu trop grillées, elles sont un peu amères. Bon c'est un peu comme du faux café quoi. Je sais pas si ça existe l'orge de torréifié pour remplacer le café. Bon ça manque un peu de goût je trouve. Bon c'est intéressant comme expérience quand même. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Pour le blé il y a une récolte un peu plus importante comme je pensais. Mais les grains sont un peu plus difficiles à nettoyer. Parfois il reste des balles autour des grains. Donc voilà.